Dans les tout prochains jours, Félix Tshisekedi devra nommer son premier ministre, chef du gouvernement qui, à son tour, devra nommer son équipe. Comme on l'a dit, c'est là où les Romains s'empoigneront et les Perses se perceront, sans nul doute. Sans longtemps faire du surplace, les classiques de l'Union Sacrée de la Nation s'éliquent déjà et sortent des grandes plateformes politiques postélectorales. Pour certains, l'Union Sacrée n'a aucune crédibilité. Le truc de l'Union Sacrée, le président de la République doit faire très attention parce que les pouvoirs, ces mandats, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour l'Union Sacrée. On leur avait donné le pouvoir, nous n'avons pas vu ce qu'ils ont changé durant les mandats passés. Et maintenant, le pouvoir revient à la population. C'est à nous de voir très bien ce qui se passe là-dessus. Est-ce qu'il y a l'intérêt de la population ? Les projets tant entendus, ce ne sont pas encore réalisés. Mais on voit juste qu'au début du pouvoir, les gens commencent à chercher des positionnements. Est-ce que c'est juste pour le partage du gâteau qu'ils cherchent à pouvoir se positionner ? Est-ce que c'est pour la population ? Je vous dirais automatiquement non. Parce que tous ces politiciens qui sont là, personne n'est capable d'aider la République. C'est parti pour les débuts des grandes manœuvres politiques qui seront non sans conséquences sur l'avenir de la plateforme qui soutient Félix Tusses-Ekedi. Le chef de l'État est bien regardé et c'est à nous, peuple congolais. Lorsque nous sommes en train de voir qu'il y a ça, nous devons prendre des choses en main. Il doit y avoir un œil regardant sur ses collaborateurs. C'est ce que nous nous voulons. La population attend ce qui est le changement. Nous n'avons pas besoin de cette histoire de l'union sacrée, ça et là. Nous nous attendons le changement, le social du peuple. Lorsqu'on regarde la vie sociale, vraiment c'est inquiétant. On ne sait pas si le monde va s'arrêter demain ou après-demain. Et nous sollicitons vraiment la vigilance du président de la République. Cela est un vrai dilemme pour le président congolais. Une décision peu mérite de sa part pour avoir sa famille politique implosée et voir l'opposition inondée d'anciens Tshiseké distants.